Ricardo remet les compteurs à zéro, Berry parle de sa vie et s'explique en se donnant la réplique. Ça s'appelle auto-interview only for you, Loulou. Loubar, notre star serait-il devenu Loubar ? Sans son art ? C'est ce qu'on va voir. Et son mariage sur la plage en première page ? Patience, Constance. Tu te dis quoi le matin quand tu me bois dans la glace ? Ça dépend des jours, ça dépend de ce que j'ai à faire dans la journée, mais en général je ne me dis pas grand-chose, si ce n'est qu'il faut se raser peut-être ou pas. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Tu changerais quoi en toi si tu avais une baguette magique ? Je me donnerais peut-être quelques centimètres de plus. Si tu pouvais être Al Pacino, Dustin Hoffman ou Robert De Niro, tu choisirais qui ? De Niro. Pourquoi ? Parce que j'aime la notion de transformation complète chez un acteur et je trouve qu'il la cristallise bien autour de ce qu'il fait. Tu as su quand que tu voulais être un artiste ? Je ne sais pas vraiment quand je l'ai su, mais enfin je sais à peu près quand j'en ai eu envie pour la première fois. Ça devait être quand j'avais 8 ans, 8-9 ans. C'est à travers un film qui s'appelait Les anges aux figures sales avec James Cagney. Là je me suis tellement identifié au personnage qui jouait que j'ai senti que j'avais envie peut-être de faire ça. Le jour où je l'ai su, ça, c'est plus confus. C'était dur chez toi quand tu étais petit ? C'était dur et pas dur. C'était formidable parce que j'avais une famille et des parents extraordinaires. Mais dur sur d'autres aspects parce que la vie n'était pas toujours facile pour nous tous. Mais en fin de compte, ce qui reste le plus fort dans ma mémoire, c'est le bonheur de la famille avec mes parents qui sont des gens extraordinaires. Tu as fait comment pour te retrouver le premier prix du conservatoire ? Je ne sais pas. Je n'ai pas triché parce qu'on ne veut pas tricher. Je ne sais pas, c'est une filière comme une autre. Mais j'ai passé des scènes qui me plaisaient bien et puis c'est tout. Il faut croire que ça a dû être en harmonie avec le jury du moment. C'est à cause de Jules Berry que tu as choisi ton nom de scène ? Non, ce n'est pas moi qui ai choisi ce nom de scène. C'est un nom de famille. Sans le théâtre, tu aurais pu finir voyou. Je dirais peut-être que oui, sans le théâtre, mais aussi sans la famille. Parce que si, c'est un mélange de deux choses. C'est le théâtre, effectivement, les impulsions que j'avais et l'envie que j'avais envie d'en faire. Mais c'est aussi ma famille qui m'a permis d'en faire et qui m'a toujours gardé, d'une certaine façon, dans une ligne de conduite qui correspond à des besoins profonds, qui répond à des envies, qui m'ont laissé faire aussi selon mes sensations et mes sentiments. Si je n'avais pas eu des parents et si je n'avais pas eu envie de faire du théâtre, peut-être que je serais devenu un voyou. Pendant sept ans au français, à quel personnage t'es-tu le plus identifié ? Je me suis surtout identifié à ceux qui en étaient partis du français. Ceux qui avaient fait des passages honorables à la comédie française. Mais je ne me suis pas identifié à quelqu'un de la comédie française, à un acteur de la comédie française en particulier. Parce que je ne peux pas dire qu'à cette époque-là, j'y étais très heureux. Ça a beaucoup changé. Je ne parle pas de la comédie française telle qu'elle est aujourd'hui. Peut-être qu'on pourrait la vivre si on y rentrait maintenant. Mais moi, au temps où j'y étais, je n'étais pas bien. Donc je ne me suis pas identifié à quelqu'un de la comédie française. J'avais envie d'en partir comme Galabruy en était parti, comme Gérardot en était parti. Quel est le rôle que tu rêves d'interpréter ? Si je ne suis pas encore trop vieux pour le jouer, j'aimerais bien jouer Hamlet. Ou le misanthrope. Tu tires quoi aujourd'hui comme bilan de ta carrière ? C'est que j'ai plutôt la sensation que ça commence. Vraiment. Qu'il y a surtout énormément d'erreurs que je ne voudrais jamais recommencer. Et que la plus belle des démarches, à travers tout ce qu'on peut faire, c'est celle de la sincérité. Tu as dit que la télé, ça paie moins bien pour faire moins bien des sujets moins bien. C'est définitif ? Ce n'est pas définitif, mais pour l'instant, je ne change pas d'avis. Quand tu te retrouves au chômage, tu te dis que tu n'auras plus jamais un rôle des fois. Mais je me le dis très souvent, bien sûr. Je crois que c'est une obsession, une angoisse qui est commune à tous les acteurs. Je crois qu'il y a quand même 90% de chômeurs presque dans notre métier. C'est un métier qui ne repose sur aucune sécurité possible. Et d'ailleurs, c'est bien et c'est comme ça que ça doit être. Mais je crois que c'est aussi le doute qui nous fait avancer. C'est la peur qui nous fait continuer. Et c'est ça qui est un moteur important pour un acteur. Donc ça fait partie du jeu. Ton mariage à l'île Maurice avec Gene Manson dans le rite hindou. Ton mariage selon le rite hindou à l'île Maurice avec Gene. Ton mariage selon le rite hindou à l'île Maurice avec Gene Manson dans le genre showbiz, c'était pas mal, non ? C'était un moment où j'avais envie de faire plaisir à la femme avec laquelle je vivais. Ça ne veut pas dire que c'était pas... Je me suis marié, effectivement. Je l'assume complètement. Mais ça ne correspondait pas entièrement à mes pulsions. Je ne parle pas du mariage hindou en soi. Je parle de la façon dont ça a été repris par la presse, etc. Ce n'est pas tellement dans ma nature. C'est encore une façon de se laisser aller à des faiblesses sentimentales qui vont avec, je ne sais pas, l'âge ou le manque d'expérience. Tu regrettes ? Non, je ne regrette pas. Ça t'a apporté quoi à ta psychanalyse ? Le mari de Brigitte Fosset, qui en a fait pendant pas mal d'années, avait répondu à cette question en disant « Il m'a fallu 15 ans d'analyse pour me rendre compte que le couscous de ma mère n'était pas meilleur que celui des autres. » Et en fin de compte, c'est un peu la même chose. La psychanalyse, ça permet de savoir se regarder avec un petit peu plus d'objectivité, avec un peu plus de recul, donc d'aimer mieux. C'est que tu es toujours de gauche. Oui. Dans le cœur, en plus. On disait que tu étais égocentrique, prétentieux, infernal. On dit que tu t'es calmé, c'est vrai ? Je ne peux pas dire que je me suis calmé, car je ne me reconnais pas dans ce qu'on disait de moi avant. C'est peut-être les autres qui se calment.